Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis aujourd'hui du lourd, du très lourd avec les nouvelles mages à venir Direct issue de chez Lilith, ils nous donnent plein d'infos Ça fait plaisir depuis le temps que je vous les leak, celle-là qu'elle tombe de manière officielle On va parler KVK et Event également et rumeurs de désertion et de migration sur le 1556 Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, vous ne pouvez pas le rater Avant tout cela les amis, regardez comme promis hier, je vous l'ai dit, l'ouverture de mes portes de niveau 4 C'est pour très bientôt, c'est ici que ça se passe Et regardez, c'est dans 4h40 et très précisément 10 secondes Donc si vous ne voulez rien rater, il est 10h17 UTC Donc c'est à approximativement 14h57, autant dire 15h UTC Donc 17h heure française, 15h UTC Et ça va être une grosse fight sur la Havane, comme je vous l'ai dit Je vous ferai des rushs des vidéos, que ce soit au moment de l'ouverture ou durant la soirée Je vais vous faire quelques petits records et on en reparlera demain On va voir, normalement ça devrait être sympa ce choc entre coréens notamment On va voir si on arrive à tenir le coup Normalement ça devrait le faire, le 960 n'est pas encore là On devrait y arriver Parlons donc à présent Mage et les infos directement issues de chez Lilith Qui sont tombés hier dans toutes les langues C'est d'abord tombé en vietnamien et après ils ont bombardé toutes les langues Alors on a eu ce petit screen, ce premier screen, Rise of Kingdoms, projet à venir Ils n'ont même pas mis de S, c'est Rise of Kingdoms, projet à venir Salutations gouverneurs, alors que Rock fête les festivités de son anniversaire Bla bla bla, des petits problèmes de police, on voit sur les A et les E Ils ont un petit peu galéré Mais c'est toujours sympa ces petits screens, moi j'aime bien Ce fond d'écran en plus il est super sympa On est passé à la première info Quand la nouvelle histoire de saison sera-t-elle disponible ? Quand c'est que le nouveau KVK arrive, le nouveau KVK, je vous avais donné le nom C'était les Légions de chez plus quoi D'ailleurs j'ai oublié le nom, faudra que je regarde mes propres vidéos C'est l'armée des Légions, les Légions de chez plus quoi Bref, nous prévoyons, peut-être se trouve ils leur disent après Nous prévoyons de rendre la nouvelle histoire de saison disponible au début du mois de novembre de cette année Vous le voyez déjà, ils ont déjà pris un mois de décalage Puisque la première date qui a été annoncée était plus tôt que ça On était plus tôt sur la première quinzaine d'octobre Je vous l'avais donné, l'info, c'était même sûr C'était la première quinzaine d'octobre, ils ont décalé Nous développons actuellement tous ces screens-là Vous les retrouvez bien évidemment sur le Discord Ils développent actuellement la carte, le terrain Avec la nouvelle histoire, vous pourrez jouer en novembre Donc là, c'est sûr, vous découvrirez que nous avons modifié entre autres la disposition de la carte La composition des camps, les aspects sociaux et de communication, de gameplay Bien sûr, on va pouvoir rejoindre des alliances qui ne sont pas de notre royaume mais dans notre camp L'image ci-dessous montre une partie de la carte de la nouvelle histoire Donc ils nous montrent même en avant-première sur le slide d'après La carte de la nouvelle histoire Et regardez ça, elle est plutôt pas mal Après, ils se sont inspirés du KVK 1 comme ils l'ont remodifié Et puis des autres, pas du KVK, si du KVK 1 comme ils l'ont modifié Notamment, regardez donc cette map, on le voit On retrouve trois camps, le camp A et le camp B Trois zones de camps, vous voyez, A, A, A Bien installé Et on a du B, du A à côte à côte Un système qu'on avait connu pour la première fois Avec l'ombre et lumière, le light and darkness Dans la nouvelle histoire, les joueurs seront divisés en deux camps Chaque camp commence avec trois points Et affontera des joueurs en bataille 3 vs 3 C'est le retour du mod par équipe Ils le disent, comme dans lumière et ténèbres La nouvelle carte est conçue pour offrir de nouvelles possibilités Diplomatique, stratégique Avec des graphismes époustouflants Kévin est dithyrambique sur le travail des devs Sur cette carte asymétrique Les royaumes, on le voit, totalement asymétriques Contrairement aux autres cartes qu'on a C'est la première fois qu'ils font une carte asymétrique Ça veut dire qu'on ne peut pas la couper en deux Et avoir moite moite des deux côtés Pour ceux qui ne sont pas familiers Et on va pouvoir, donc les royaumes d'un même camp Devront se développer seuls Et se frayer un chemin sur la carte Avant de pouvoir enfin rejoindre leurs alliés La nouvelle histoire a pour toile de fond La lutte pour le trône Après le tombeau d'Osiris Les terrains que reflètent Non, les terrains Le terrain que reflète l'histoire Est composé principalement de déserts égyptiens Alors oui, on l'a vu Le désert, c'est avec la conquête du désert C'est leur nouvelle map Et ils ont raison Ils ont développé des graphismes La conquête du désert, ça fait un peu un bide Ils ont raison de les utiliser pour le coup Si ça leur permet d'aller plus vite dans leur dev Il faut réutiliser des choses déjà faites Osiris est mort, brutalement assassiné par son frère Seth qui s'est emparé du trône Face à lui, il se dresse Horus Fils d'Osiris Qui compte bien se venger Qui complète pour se venger Pour venger son père Dans un récit Bla 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 Rapporté par Hamlet Bref, c'est une histoire Elle est plutôt bien brodée Moi j'aime bien quand ils font de l'histoire comme ça C'est le fond de commerce de Lilith Ils se vantent d'être très portés sur l'histoire Moi je trouve ça très bien Et s'ils peuvent continuer à le faire, qu'ils le fassent autant de fois qu'ils veulent On passe à la troisième slide Où ils nous montrent de nouveau d'autres petites infos Toujours sympa à avoir sur les talents Jusqu'à présent, les principales responsabilités de nos gouverneurs étaient de gérer les villes et de commander les troupes La nouvelle histoire introduit un tout nouveau système de talents Qui apportera une plus grande profondeur stratégique Nous avons conçu des voies différentes Pour développer les talents et les compétences Dans chaque saison Les gouverneurs devront élaborer un plan stratégique Ouh, difficile à dire Pour progresser Leur priorité sera-t-elle Les batailles, les sièges ou le développement des villes Alors comme pour tout, il va falloir avoir un peu de tout Les batailles, les sièges ou le développement des villes Le choix de talents et de compétences doit correspondre à la stratégie choisie Évidemment Bon, c'est une nouvelle façon et un nouveau mod Parce qu'à mon avis, il va y avoir des bundles avec ça Il va y avoir des technos comme les cristaux Donc c'est encore une fois un nouveau mod Qui à mon avis va se faire avec des coups de CB Mais c'est quand même très intéressant On va voir comment ils vont l'introduire Et comment ils vont justement créer un équilibre Pour pas qu'il y ait trop de coups de CB Là sur le screen, on peut pas avoir grand chose On a juste les trois stratégies qu'ils viennent dénoncer Je trouve quand même ça très bien C'est le genre de nouveauté qui peut être sympa Alors certains disent Oui, ça nous fait penser à des jeux qui dérivent comme Lord Mobile Ouais, peut-être, je ne sais pas Je connais pas ces autres jeux-là Enfin si, je les connais mais j'ai jamais grandement joué Moi pour le moment, je trouve ça intéressant Quand il y a eu la forge, on a dit que la prochaine étape Ça allait être le certissage des items Bon, on a eu les items iconiques mais pas encore de certissage Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant à voir si c'est bien réalisé Le matchmaking RCR Royaume contre Royaume JCJ, KVK en fait Va-t-il changer ? Prochaine question C'est celle-là qui, à mon avis N'a pas été posée par un joueur Quand on voit la tournure de la réponse Et surtout La façon dont les devs vont répondre à celle-là Donc le matchmaking va-t-il changer ? Nous travaillons constamment à l'amélioration du matchmaking En joueur en Royaume contre Royaume, en KVK Et en particulier pour la saison de conquête Nous concentrons nos efforts sur les problèmes engendrés Par les grandes différences de force entre les Royaumes Au stade avancé du jeu Je vous l'avais dit, je vous en avais parlé Il y a un problème Puisqu'il y a des joueurs Quand on prend que le top 300 Qui n'ont que 300 mégabaleines Tout simplement des joueurs des Royaumes Qui n'ont que 300 mégabaleines Quand d'autres en ont plus de 1000 ultra-actifs Comme c'était le cas J'utilise le passé De certains grands Royaumes Comme par exemple Le 1846 Qui a quand même subi quelques déboires Même si c'est pas lui dont on va parler En fin de vidéo Mais du 1556 Bref, parallèlement Le matchmaking pendant la saison de conquête Sera étroitement lié à l'histoire du Royaume contre Royaume Le mod par équipe mentionné plus haut Sera un système qui permettra Une profondeur stratégique Et interaction sociale entre les joueurs Faut savoir que Lorsqu'ils avaient mis aussi Le Light and Darkness Ils avaient du pareil Et bon, faut bien avouer Ça avait été un petit peu Un petit peu totalement éclaté Passons donc aux questions suivantes Est-ce qu'ils nous disent Donc quand le combat à distance Sera-t-il mis en place ? Nous prévoyons de proposer à tous les joueurs Une expérience complète de combat à distance Début novembre de cette année Donc on se rend compte Que début novembre Il va y avoir What mille trucs Franchement Entre le nouveau Royaume Et le combat à distance Pour tout le monde De nombreux joueurs Savent sans doute Que nous sommes en train de développer Le système de combat à distance Ce n'est qu'une partie du projet Ce système s'inscrira dans un ensemble De toutes nouvelles fonctionnalités Que nous rappellons provisoirement Ce que nous appelons provisoirement Système des formations Et qui ajoutera une nouvelle profondeur stratégique Oui c'est vrai Il change totalement le système Et rajoute Comme je vous le dis C'est un grand changement pour Rock Et un très grand pas à franchir pour nous Nous espérons que cela permettra aux joueurs De profiter d'un gameplay stratégique passionnant Ils ont raison Ça peut être sympa Puisqu'ils rajoutent Comme ils le disent Un nouveau type d'unité Et ça va engendrer A mon avis forcément Des déribles Le temps qu'on s'habitue tous à ça Et qu'ils patchent surtout Système de formation Va redynamiser Tous les types d'armes Y compris Je ne sais pas pourquoi ils disent d'armes Y compris Les armes de siège Avec un concept de formation Les types d'attaques Des différentes troupes Deviennent un élément Fondamental du gameplay Par exemple Les troupes à distance Peuvent tirer sur des ennemis de loin De leur côté les unités de mêlée Peuvent infliger des dégâts On le sait considérable à courte distance Super Il ne nous apprend rien Là tu devais être payé au mot Je pense Kevin Pour cette fin de slide C'est pour ça que tu es parti Là dessus Ou tu ne nous apprends rien Alors il nous montre après Les différentes formations Et c'est intéressant Et ça rejoint le leak Que je vous avais montré Qui était une projection C'était le Vietnam Qui nous avait fait cette projection Regardez Formax Ils disent que c'est une illustration Uniquement Formation en carré vite Formation en pointe Alors je ne vois pas la différence Et ce que ça va apporter Mais forcément Ça va apporter un bonus Soit en défense Soit en attaque Soit en santé A mon avis en défense Soit en attaque Ils ont d'autres types de formations Également La formation en U Formation échelonnée On le voit Mais c'est du W ou du U Pour différencier les rôles Des troupes à distance Et de mêlée Et pour étudier Comment elles peuvent Assurer ensemble Une meilleure coordination C'est ce qu'il nous dit Oeuvrer plutôt ensemble Une meilleure coordination J'ai du mal à dire Nous allons aussi ajouter Le système de collision Ça c'est Il y a déjà un système de collision Qui vous permet De former des lignes Avant et après Arrière Et de construire Votre stratégie Autour d'une position Autour de la position De vos troupes Là C'est quand même étonnant Je me demande Comment ils vont faire ça Qu'elle soit proche De l'ennemi Ou qu'elle soit Ou qu'elle s'en éloigne Qu'elle soit à distance Vous pourrez aussi Blablabla Bref Là Ils ne nous disent pas grand chose On voit bien Qu'ils brodent Et qu'ils ne veulent pas Trop donner d'infos Ou du moins Qu'ils sont sur la fin Les fonctionnalités Du système de collision Seront disponibles Blablabla Dans l'histoire de saison de conquête Dans l'histoire de saison de conquête Les joueurs pourront en profiter Dans une expérience de combat Complètement différente Bon Ils nous montrent après Par la suite Les futurs graphismes Qu'ils ont révisés Ils ne nous ont pas appris grand chose Tout de même Ils nous montrent Des graphismes révisés Enfin révisés ou pas Mais pour eux Ils les ont totalement révisés On voit en dessous Des nouveaux systèmes d'armes C'est Là Enfin Ça ressemble quand même Beaucoup à un trébuchet C'est pour ça que je vous dis Que c'est pas tellement révisé Nous avons également Consacré beaucoup d'efforts Au graphisme Du nouveau système Et prévoyons d'ajouter Au jeu Des formations Et des armes Utilisées historiquement Par les différentes civilisations Donc on va avoir Les trébuchets A mon avis Qui vont être modifiés Selon la civilisation Qu'on a Par exemple La bataille La baliste A triple arc Connue pour sa précision Meurtrière dans les attaques A longue portée Des inspirés De l'armée de chine C'est intéressant C'est joli Là pour le coup On va pas se plaindre D'avoir des graphismes On préfère d'avoir Des nouveaux graphismes Plutôt qu'avoir Des nouvelles musiques Comme ils ont fait Pendant longtemps Et ils finissent bien sûr Avec En nous délivrant Des skins de commandants Des nouveaux commandants Nous développons actuellement Alors la question Quels sont les projets De futurs commandants Nous développons actuellement Des commandants normaux Et des commandants premium Qui patatou P de patatou Qui sortiront régulièrement Forcément on veut de l'argent Aperçu des commandants Fin 2022 Nous allons ajouter De nouveaux commandants De saison de conquête Au cours du second semestre De l'année Par exemple Zungliang Qu'on avait déjà fuité Nous allons également ajouter Un tout nouveau type de commandant En plus du système de formation Bien sûr Les commandants Pour les balistes Faudra monter plus de commandants Ça fera plus de turnover Et puis ça fera Plus d'argent Pour Lilith Forcément Ils ont bien raison Ils se rincent là dessus Bon alors Avec Avec la silhouette On n'arrive pas à savoir Qui c'est Évidemment C'est fait exprès Sauf si vous êtes trop fort Et que vous me sortez Qui c'est Là je veux bien Mais ça va fuiter dans pas longtemps Faut être sûr Des royaux comme le 1093 Vont bien nous sortir ça Dernière question Sur le sujet Quelles sont Dernière question du Q&A Quels sont les projets De nouvelles civilisations Des nouvelles Là ils se sont lâchés Des nouvelles civilisations Sont une autre partie Très importante De nos projets Blablabla Nous préparons également Une toute nouvelle Ils viennent de lancer les gifs Ils en prévoient Une toute nouvelle Je vous l'ai dit Ça va fuiter C'est S1 De même Pratiquement T1 2023 Je vous dis Les civilisations Un processus très complexe Ils ont choisi Une nouvelle civilisation Sur laquelle nous faisons Actuellement des recherches Approfondies Blablabla Ils se penchent dessus Ça regorge d'histoires Le site artistique Blablabla Bref Ils nous disent Ce qu'on a vu Dans la vidéo Avec l'égout C'est tout ce que nous avons A partager aujourd'hui C'est déjà beaucoup Des batailles épiques De nouveaux endroits Bref Rien de plus Mais c'est quand même Déjà assez énorme Tout ce qu'ils viennent De lâcher Si vous l'aviez raté Je voulais le partager Avec vous les amis Parce que ça vaut le coup Quand même De retenir ce nouveau système De KVK Les nouvelles unités Qu'on savait Mais là on a des dates concrètes Début novembre Donc juste après Les vacances de la Toussaint Pour nous en France On aura tout ça Passons à présent Deux choses D'abord je vous ai parlé De 1846 Le KVK du 1846 Vient de pop Et regardez Pour ceux qui n'ont pas vu La map On a le 1846 Et le 93 Côte à côte Ils étaient historiquement alliés A ce jour Au moment où je recorde Les alliances Ne sont pas encore Fixées totalement Certains parlent D'un 2 versus 8 6 pardon A savoir Le 46 et 93 Contre les 6 autres C'est possible Notamment le 55 Le 23 Le 2456 C'est tout à fait possible Dès que ça sera Sur à 100% Je vous le dirai Mais surtout Parlons de ce petit Drama en cours Sur le 1556 Qui malgré la victoire Contre les 1V Apparemment A quelques problèmes Alors hier Ils ont reçu Un mail de faux Je vous rappelle Faux c'est fou Ça se prononce fou C'est le roi du 1556 Qui dit Suite aux rumeurs Oui il se passe quelque chose Mais je vous en parlerai demain Ici c'est ma famille Ici c'est ma maison On se réunit entre nous Et demain Je vous en fais un retour complet Voilà Je vous ai résumé Son mail C'est ce qu'il dit Je vous aime On est trop fort Enfin on ne dit pas On est trop fort Mais on se bat bien On kiffe Ici c'est ma maison Patati patata Qui laisse penser Qui va se barrer Du serveur Je l'ai dit notamment Il est attendu Sur le 1360 Et aujourd'hui Petit mail Forcément La suite Puisqu'il a tenu sa parole Faux est un bon roi Qui tient souvent sa parole Même tout le temps A ma connaissance Et regardez Aujourd'hui Il renvoie un mail Pour dire Que alors Pour ceux qui ne savent pas Le 1556 A 6 alliances A plus de 10 milliards Et puis certaines A plus de 15 ou 14 milliards Donc là Il annonce que Toutes les alliances Vont merger Dans 3 alliances Et qu'il y aura 2 alliances en plus Mais qui seront Des alliances De farm Sur le 1556 Évaluez bien Ce que vous recherchez Et ce que vous cherchez Toujours Car le 1556 De demain Ne sera pas Le 1556 D'aujourd'hui En tout cas Ça c'est sûr Est-ce que Faux va migrer Il laisse penser que non Quand on lit son mail Mais là Certains ont encore Un doute Voilà Pour ces petites infos Drama Ces petites infos Enfin drama Ces petites infos Rago et news De ce méga serveur Qui est le 1556 Je vous tiendrai au courant Pareil Je vais vous faire des rushs Sur mon KVK Dès aujourd'hui De l'ouverture Des portes de niveau 4 Donc ne ratez pas La vidéo de demain Les amis Il y aura probablement Du lourd Enfin je l'espère En tout cas Si cette vidéo vous a plu Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment Très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501